Benoît, es-tu là ? Sous-titrage ST' 501 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 Alors, pourquoi on ferait tout ça ? Là, j'ai mis l'image d'Alice Pitel de pourquoi bloguer. Donc, on voit qu'il y a différents points. L'idée, c'est vraiment aussi de montrer un petit peu nos connaissances et d'échanger aussi avec les gens, avec la communauté. Voilà, Nantes.js fait des événements réguliers pour animer sa communauté et faire rencontrer les gens. L'idée aussi avec un article de blog, c'est de se challenger soi-même. C'est vrai qu'à écrire un article de blog, on met des choses à plat, on se challenger soi-même. Bon, souvent, en plus, on est un peu perfectionniste, on n'a pas envie de dire trop de bêtises. Donc, voilà, on peut travailler là-dessus. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que l'article de blog, il est peut-être des fois pas très compliqué de votre côté, mais ça peut aider des personnes, du coup, à progresser, qui n'ont pas forcément les ressources adéquates ou ont compris les concepts que vous avez compris. Donc, ça, c'est vraiment la première étape, du coup, de produire le contenu. La deuxième étape, c'est se sentir légitime. C'est de comprendre, mais moi, par rapport à tous les autres développeurs du monde, finalement, qu'est-ce que j'apporte ? Donc, pour vaincre ça, il y a différents aspects. On peut aussi penser, par exemple, à tout ce qui est certification. C'est vrai que des fois, passer une certification, des fois, c'est un peu du bachotage, mais n'empêche qu'on peut être plus à l'aise à se dire, j'ai réussi cette certif, donc je me sens quand même légitime, j'ai quand même un tampon de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas uniquement soi. Se sentir légitime, ça peut être aussi, du coup, avec ses pairs. Voilà, faire du pair programming ou autre, ça peut être intéressant aussi pour se sentir légitime. L'idée là-dessus, c'est de, première étape, c'est de vaincre le syndrome de l'imposteur. Donc, pour le vaincre, une notion vraiment primordiale, c'est de créer du contenu, du contenu, du contenu. Il n'y a que ça vraiment qui pourra quand même vous aider. Ce qui peut être intéressant aussi, niveau syndrome de l'imposteur, c'est de se concentrer, comme je dis tout à l'heure, à avoir une spécialité. Si on est trop généraliste, voilà, on a fait des comptes sur le DevOps, le Front, le Cloud, le ML, et je ne sais pas moi, sur Elasticsearch, en fait, le truc, c'est qu'on ne dégage pas forcément une audience et on est difficilement identifiable. Donc, ce n'est pas toujours évident. Ce qui peut bien marcher pour se sentir légitime, c'est d'avoir des convictions. Donc, là, j'ai ressorti un article de blog de André Salz, qui est assez connu dans la communauté JS pour le coup, qui, en 2017, expliquait en fait son initiative de bloquer un petit peu tous les accès à Google, à Facebook, voilà, vraiment à tous les géants. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que depuis, il a créé une boîte qui essaye de promouvoir le web décentralisé. Et donc là, on voit en fait qu'il avait déjà senti le truc, il avait vraiment des convictions assez fortes à ce niveau-là. Donc, l'idée, c'est d'éviter de changer d'avis aussi un tweet sur deux, et de ne pas dire, ah ouais, ce truc-là, c'est bien. Puis, voilà, un mois plus tard, ah non, la mise à jour, du coup, c'est nul. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir quand même des convictions et de croire du coup dans le produit, la techno, le framework que vous voulez promouvoir. Ce qui est intéressant de voir aussi pour se sentir légitime, c'est que des fois, ça vient un peu tout seul. Alors, on peut avoir de la reconnaissance assez naturel. Là, j'ai pris l'exemple d'une newsletter Goulang Weekly avec au milieu, vous voyez, Go 1.11, WebAssembly for the Gophers. Et en fait, c'est quelqu'un de Zenika, Nicolas Lepage, qui fait pas mal de choses autour de Go, qui avait écrit un article sur WebAssembly pour les Gophers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a promu un peu, voilà, en interne à Zenika, il a un petit peu à l'extérieur, mais pas plus que ça. Et ce qui est intéressant, c'est que son article a été repéré par Goulang Weekly et du coup, il a été affiché dans Goulang Weekly. Alors, vous dites, bah ouais, ok, c'est cool, mais bon, c'est pas pour ça que, voilà, ça va sauver le monde. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, bah, Goulang Weekly, à l'époque, au moment où j'avais pris la screenshot de Goulang Weekly, bah, c'était quand même plus de 26 000 personnes qui recevaient, du coup, la newsletter. Donc, en termes de reconnaissance, c'est quand même pas mal de se dire que 26 000 personnes ont reçu un lien vers votre article de blog. En termes de légitimité aussi, un truc aussi que je vous invite à faire, c'est dès que vous commencez à faire des choses, c'est à conserver des stats. Donc là, j'ai mis un exemple, en fait, du dashboard qu'on a côté GDE, où en fait, voilà, côté GDE, on trace un petit peu tout ce qu'on fait. Et je trouve ça plutôt bien, finalement, de se dire, bah, voilà ce que j'ai fait sur le dernier trimestre. J'ai fait tant de public speaking, donc de talk, j'ai fait tant de blogs, d'articles de blog, de training ou de code lab et de vidéos, de podcasts. Donc ça, ça permet, en fait, de, voilà, de s'évaluer. Ce qui est pas mal aussi, souvent, dans les entretiens annuels, c'est de prendre le temps, en fait, de faire une bonne rétrospective de l'année passée. Et typiquement aussi, avec des choses, on reviendra un petit peu sur les réseaux sociaux, mais autour de Twitter, de LinkedIn, tout ce qui est audience, c'est intéressant d'essayer d'identifier quels sont les éléments qui ont eu le plus de vues. Voilà. Voir un petit peu votre progression et essayer de vous situer là où vous êtes. Côté légitimité aussi, j'ai pris l'exemple aussi de Benjamin Petoteau. Je trouve ça assez intéressant, ce qu'il a décrit, du coup, en termes de sponsoring sur les GitHub Sponsors. Voilà. On voit vraiment exactement ce qu'il veut faire avec les différents paliers, donc les différents tiers qui sont à droite. Donc on voit 1 dollar par mois, 5 dollars par mois, 10 dollars par mois. Mais je trouve ça plutôt bien écrit et il explique bien un petit peu ce qu'il veut essayer de faire avec la plateforme Conference Hall, d'ailleurs, que NantesJS utilise. Donc ça, c'est la deuxième étape, se sentir légitime par rapport à ce qu'on fait. Troisième étape, gagner en visibilité. Donc en gros, l'idée, c'est de se dire, ben voilà, je suis à l'aise avec les technos, je me sens un mignon. Bon, expert, c'est un grand mot, mais voilà, je me sens à l'aise avec certaines choses. Du coup, je vais essayer de gagner en visibilité. Alors souvent, la question aussi, c'est pourquoi j'aurais besoin de gagner en visibilité ? Ben, l'idée, c'est de créer une audience derrière vous pour un peu aussi animer et partager. Comme j'ai dit tout à l'heure, comme le TPEC, on est pas mal quand même aussi dans le partage. Donc créer une audience, ça permet de partager, d'échanger là-dessus. Donc en termes de présence virtuelle, voilà, un élément clé, c'est déjà avoir une jolie photo. Être identifiable aussi, c'est-à-dire avoir une jolie photo, mais aussi avoir la même photo un peu sur toutes les plateformes. Ok, donc Twitter, LinkedIn, je sais pas, Reddit, n'importe quoi. Essayer d'avoir vraiment les mêmes photos et les utiliser un peu partout. Diffuser en anglais aussi, ça peut marcher quand même en termes de communication. Alors ça dépend aussi de votre cible, comme d'habitude. L'idée, quand on dit je veux gagner en visibilité, il faut un peu définir qui on veut toucher. Est-ce que c'est des personnes, voilà, en francophone, plutôt anglophone ? Être bienveillant. C'est vrai que, ben voilà, les tweets où on essaye de bâcher une technologie ou une autre, ben ça marche quand même moins bien. Donc l'idée, c'est plutôt d'être bienveillant. Et puis donner un coup de main. Souvent, on est récompensé, on est remercié pour avoir donné un coup de main. Donc il ne faut pas hésiter non plus en termes de présence virtuelle. Je ne sais pas, quelqu'un sur un tweet qui demande des infos, et puis ben voilà, on essaye de l'aider un minimum ou sur un Slack ou ce genre de choses. Autre point aussi en termes de présence, ce n'est pas toujours évident, surtout en situation de Covid en ce moment. Mais n'hésitez pas à diffuser d'abord en entreprise, puis d'abord à l'extérieur. Ce n'est pas évident de faire des confs en remote. Et puis, en présence virtuelle, dernier point, c'est potentiellement avoir une ligne éditoriale. Donc bon, c'est un grand terme, mais l'idée, c'est de se dire, une fois par semaine, j'essaye de tweeter sur les futurs événements que je vais participer ou être speaker ou être organisateur. Une fois par semaine, je vais faire une news sur les nouveautés de VGS. Et voilà, ça permet d'être présent aussi pour les personnes qui vous identifient à une technologie. Un exemple, voilà, donc là, c'est plus pour créer un petit peu sa toolbox côté développeur. Évidemment, une des toolbox intéressantes, c'est GitHub. Donc n'hésitez pas à afficher publiquement vos organisations. Moi, je suis assez fier du coup en termes d'organisation. Donc c'est les petits logos qui sont en bas sous le profil. Donc je suis à Zenika, je suis fier de l'être. Je suis au GDG, je suis fier de l'être. J'étais Docker Trainer. J'étais très content. Et puis bon, le dernier, on s'en fiche. Et on voit en fait que dans l'idée, entre un Wassim Shegan et moi, il fait partie de plus d'organisations. Il a l'air d'être beaucoup plus actif que moi. Et puis, il y en a d'autres finalement qui sont rendus à un tel niveau qu'ils n'ont pas besoin de s'afficher dans des organisations. Voilà, et Vanew, c'est VJS, puis c'est tout. Voilà, il n'y a pas besoin d'autre chose. Dernier point aussi, préciser sa localisation. Moi, je suis fier d'être à Nantes. Et c'est vrai qu'il y a pas mal maintenant de choses qui existent pour crawler GitHub, voir un petit peu, trouver, je ne sais pas moi, des développeurs ou des frameworks ou etc. Et finalement, moi, je suis fier d'être à Nantes. Donc, l'idée, c'est d'indiquer du coup que je suis là. Côté GitHub, ça peut être aussi intéressant. L'idée, je l'avais piqué à Eric, c'est de créer une playlist avec ses vidéos. Donc ça, c'est très facile à faire et très simple pour les partager dans les CFP. Côté toolbox aussi, les slides. J'avais pris l'exemple de Pyrive. Donc, faire un speaker deck avec tous ses slides, que ce soit speaker deck ou slideshare ou autre. Pareil, c'est facile à partager pour les CFP. Et puis, finalement, quand on recherche Pyrive et qu'on tombe sur ses slides, on voit rapidement du Prometheus, du Grafana, du Linux Kit. On se dit que ce gars-là, il n'est pas très front. Il est peut-être plus dans le monde DevOps, voire Ops. OK ? Donc, rapidement, on est quand même aussi identifié. Côté SEO, là, j'ai l'exemple, pareil aussi d'Eric. Alors, j'ai précisé Zenika parce que des brillants, il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Mais voilà, dans les premiers résultats, on voit de suite qu'il s'affiche sur le développeur touche à tout. Il a fait pas mal d'articles de blog. On voit qu'il y a des vidéos. Le mot Docker ressort pas mal de fois. Il était au Web Today, donc il doit être nantais. Voilà, donc on sait à peu près que ce gars-là, bon, il doit connaître Docker. Il doit être sur Nantes. Voilà, donc rapidement, en fait, on peut amuser-vous à taper votre nom dans Recherche Google et voir en fait ce qui ressort. Voilà, donc j'ai pris aussi l'exemple d'Emma Wink, d'ailleurs qui a changé de nom, je crois, depuis. C'est comment en fait avoir des followers. Donc un truc tout simple, c'est être soi-même, être optimiste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, garder vraiment la banane et pas bâcher d'autres technologies. Sachant que normalement, vous essayez de promouvoir une techno que vous aimez, dans laquelle vous croyez. Donc bon, si on est négatif, ce n'est pas génial. Puis engager avec la communauté, pas hésiter à poser des questions, etc. Et pas forcément se focaliser sur les nombres. L'autre idée aussi, c'est quand on fait des tweets, pas hésiter à faire des tweets complets dans le sens où on essaie de citer les bonnes personnes. Là, j'ai l'exemple en fait d'une matinale. Donc c'est un événement Zonica qu'on avait fait, retour de VGS Amsterdam. Donc ça date un peu, c'est février 2019. Donc voilà, on avait fait un truc. Et puis à la fin, vous voyez que j'ai pingé VGS Amsterdam, qui était organisateur de la conf VGS. Et peu de temps après, hop, on a eu VGS Amsterdam qui nous a retweeté. Et sur le moment, je n'avais pas tilté, mais c'était quand même quasi 11 000 followers. Donc j'ai fait un tweet en français depuis Nantes. Et puis finalement, tu as VGS Amsterdam qui n'a qu'un contenu en anglais qui nous a quand même retweeté. Donc ça permet quand même de gagner en visibilité. Un bon exemple aussi côté speaker, c'est de ne pas hésiter en fait à diffuser un petit peu les différentes étapes quand vous êtes pris à une conférence. Donc ça peut être, je travaille sur un talk sur Y. Qu'en pensez-vous ? J'ai postulé à Nantes.js sur Conference Hall. Waouh, j'ai été pris. Merci Nantes.js. Et puis après, ça peut être des tweets aussi pour donner rendez-vous. Je serai à Nantes.js demain après-midi. Venez découvrir telle technologie. Et puis passer la conférence, ça peut être, voilà, merci aux orgas, c'était cool. Voici mes refs, mes slides, dispo pour échanger. Toujours essayer d'animer votre communauté. Et puis, voilà, faire des éléments récurrents. Si quelqu'un ressort votre vidéo plus tard ou si Nantes.js la sort, je ne sais pas moi, dans deux semaines ou une semaine, c'est toujours intéressant quand même de republier un petit tweet ou une petite info là-dessus. Donc dans l'exemple, j'ai pris Nicolas Lepage que j'ai parlé tout à l'heure. Là, le tweet, je le trouve plutôt bien puisque du coup, il remercie la conférence, l'équipe, le public. Donc là, voilà, on a tout le bon. Puis en plus, pour ceux qui ont loupé sa conférence, il propose un enregistrement qui est déjà dispo sur YouTube. Donc là, c'est top parce qu'on ne peut pas faire mieux finalement. Il remercie tout le monde. Et en plus, pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes, la vidéo est disponible. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec ce genre de tweet et de référence, d'autres organisateurs qui avaient vu sa conf et qui la trouvaient plutôt intéressante, étaient intéressés pour qu'ils l'ont pingé du coup pour faire une keynote à Touraine Tech. Et voilà, c'est le genre de choses qui est pas mal. J'ai mis un petit exemple de tout à l'heure. J'ai publié tout à l'heure sur LinkedIn. Donc là, bon, l'affichage, c'est 38 secondes, mais c'était du coup, il y a une demi-heure. Un petit LinkedIn où j'ai essayé de pinguer Frédéric Harper pour le remercier pour son bouquin. Je reviendrai dessus un peu juste après. Et du coup, j'ai été partagé par Frédéric Harper. Du coup, je l'avais déjà rencontré deux fois, notamment au Defestment. C'était quand ? Le 2019. Quelque chose comme ça. Ça devait être en 2019. Et donc voilà, c'est cool. Je suis vraiment content de cet aspect-là. Notre étape qui peut être intéressante, c'est gagner en notoriété. L'idée, c'est quoi ? C'est d'être associé à un thème. Donc l'idée, c'est de se dire si je pense Scrum Master à Nantes, à qui je pense ? Si je pense DevOps à La Rochelle ou à Tours, à qui je pense ? Alors après, dans l'idée, ce n'est pas forcément qu'on va rester enfermé toute sa vie dans une techno. Mais c'est juste qu'à un moment donné, on est notoirement connu pour travailler dans cette technologie-là. Alors, c'est juste que si après, un jour, on change de techno, on passe du cloud au front parce qu'on en a marre de tout ce qui est back-end, eh bien, on risque de perdre un peu son audience. Mais ça, il faut en être conscient. C'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, créer un rendez-vous régulier, que ce soit côté organisateur comme Nantes.js qui fait 3e jeudi de chaque mois. Ça peut être aussi aller régulièrement à un salon. Donc moi, par exemple, j'essaye d'aller au Google Cloud Summit Paris tous les ans parce que du coup, je rencontre des clients, d'autres personnes dans la communauté. Je rencontre aussi des concurrents que je revois régulièrement. Donc, c'est quand même intéressant de y être. Donc, être présent aux événements, on va dire, spécialisés de son domaine. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, l'aspect co-speaking, mentoring. Moi, j'étais très fier, par exemple, d'être embarqué sur un talk avec Didier Girard de Sphère à une époque. Et j'étais vraiment très fier de faire ce genre de choses. En termes de rendez-vous, ça peut être aussi des rendez-vous du coup en mode stream. Donc là, j'ai pris l'exemple de Susington qui, je ne sais pas si elle continue toujours, mais elle a quand même énormément de vues et elle streamait quand même très, très, très régulièrement. La notion de marque, voire de marque employeur. Là, on voit un tweet de Jeff qui avait fait on comprend que c'est Sphère qui est à Lille. Par contre, on voit que les gens, ils ont l'air contents. Même si c'est du milieu professionnel, ils ont quand même l'air d'avoir la banane. Les locaux ont l'air cool. Et par contre, on voit un élément qui est Sphère School. Et du coup, le hashtag, on se dit, ouais, mais finalement, c'est quoi ce truc-là ? Je vais peut-être aller le rechercher. Voilà, si on est curieux, ça peut jouer sur la marque. Un autre exemple aussi, c'est un tweet assez simple où Zenica, du coup, met en avant Nicolas et Johanna. Et en fait, on essaie de mettre en avant leurs compétences, etc. Être référent, il y en a qui ont bien les réussis. Je ne sais pas si vous connaissez Kelsey Hightower, très, très connu historiquement dans le monde de Kubernetes. Et il joue en fait de sa notoriété. Par exemple, il y a le projet NoCode, là qu'on voit, qui est dans la capture d'écran à 27 000 étoiles. Et le projet ne fait rien. C'est un projet qui n'a pas de code, qui ne se déploie pas. C'est un projet décalé. Il y a plein de PR pour ne rien faire. Mais voilà, il joue de ça et ça marche plutôt bien. Ça reste quand même une référence dans le monde Kubernetes. Remercier, ça c'est un autre point aussi comme je l'avais dit tout à l'heure. J'avais fait un tweet l'été 2018 par rapport à une image Docker que je maintiens. Et puis, j'avais remercié Jessie Frazel qui était à l'époque qui était chez Docker ou Google, je ne sais plus. Quelqu'un d'assez connu mais elle avait fait un truc que j'avais utilisé et qui marche très, très bien. Et donc, j'ai juste indiqué que je la remerciais pour son travail qui m'avait aidé. Et en fait, elle a retweeté et commenté. Et en fait, là où d'habitude, je suis, on va dire, à un millier d'impressions, je suis passé à 17 000 impressions sur Twitter pour ce tweet-là. Donc là, en fait, finalement, j'ai réussi à m'appuyer sur d'autres juste en remerciant en fait Jessie Frazel. dernier point, conserver son audience. L'idée, c'est de prendre du recul, de comprendre son audience, la conserver. Et finalement, c'est aussi potentiellement de pouvoir choisir son audience. Est-ce que je veux une audience sur YouTube, sur Twitch ? Est-ce que c'est plutôt via les articles blogs, c'est un overflow, via des événements physiques, des événements remote ? Voilà. L'idée, c'est de prendre un peu du recul pour rester aussi focus sur la technologie. Peut-être qu'il y a des choses qu'on a essayées. On a été très VGS, on essaye un peu React, mais on voit que, je ne sais pas, son audience, voilà, ça ne correspond pas. Et puis surtout, finalement, rester simple aussi et étudier un peu les coms qu'on a effectuées. Donc, côté engagement, il y a l'aspect call to action qui est toujours intéressant. C'est de dire un petit peu comme tout à l'heure, je vais faire une conf à Nantes.js sur Teltechno, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous serez là ? Il y a l'aspect landing page aussi. On voit beaucoup de développer maintenant qu'ont leur magnifique site web. Vous pourrez tester gilandur.dev si vous êtes intéressé. Et puis, étudier les followers, c'est quelque chose aussi d'intéressant pour comprendre l'engagement qu'on a avec eux. Il y a l'idée aussi potentiellement au-delà d'engager, de réengager. Donc là, j'ai mis un post Reddit d'ailleurs d'Ivonique sur Immutadote qu'il avait du coup reposté sur un projet qui avait déjà au moins six mois passé. Mais il avait repoussé sur Reddit pour pouvoir parler, pour essayer de rebooster un petit peu les échanges sur cette techno-là. Et aussi finalement avoir du feedback par rapport à ce qu'il essayait de promouvoir avec ce projet. Il y a la culture du ping aussi, c'est-à-dire la culture du contact. On sait qu'on a des contacts en VJS. Au fait, tu as vu, il y a la nouvelle sortie, comment tu gères les nouveautés avec la composition API, etc. Bref, le réseau c'est quelque chose d'important. Et l'idée aussi, c'est d'être rassuré, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui ont confiance en vous, qui savent vraiment ce que vous valez et qui sont finalement ambassadeurs de vous, qui sont capables dans une conf de dire, ah ouais, cette personne-là, franchement, elle gère, elle présente super bien, c'est vraiment super. Comme par exemple, David Gageau qui avait encensé Estelle Landry au DevTestMont. Donc voilà, j'ai donné différentes étapes pour l'aspect un petit peu self-marketing, personal running. Alors évidemment, pourquoi ? Mais pourquoi on devrait faire ça ? L'idée, c'est quoi ? C'est de faire une compétition entre tous les développeurs pour être le plus visible possible et être la rockstar du monde entier. Bon, l'idée, ce n'est pas forcément ça. Il n'y a rien d'obligatoire. Alors après, si on veut devenir un rockstar, pourquoi pas ? Mais il y a souvent peut-être mieux comme, je ne sais pas, la télé ou autre chose pour devenir une star, une célébrité. Après, surtout, le truc qui n'est pas évident, c'est de devoir se mettre en avant. Et c'est vrai que dans l'informatique, finalement, il y a énormément d'introvertis et ce n'est pas toujours évident d'essayer de se mettre en avant. Souvent, on fait le contenu et après, le mettre en avant, on a souvent plus de mal avoir l'intérêt, l'énergie pour le faire. L'idée aussi, souvent, ce que je raconte, c'est que le faire pour les autres et les autres le feront pour vous. C'est-à-dire qu'à promouvoir certaines choses que vos collègues font et vous voyez qu'ils le promouvent très peu, en fait, si vous essayez de promouvoir, après, peut-être, ce sera eux qui font la promotion de vos idées. Il y a aussi l'idée que côté personal branding et self-marketing, souvent, c'est un terme assez, une connotation assez négative comme l'explique Cassidy Williams. Voilà. Sauf que l'idée, en fait, c'est juste de savoir qui on est et essayer de rendre public ce qu'on fait et ce qu'on sait. OK ? Donc, toujours dans l'idée de partage. Les avantages de travailler un peu sur self-marketing, finalement, c'est de faire ce qu'on aime. Plus vous allez diffuser des infos, je reprends l'exemple tout à l'heure de VUJS, plus il y a des risques qu'on vous appelle pour travailler sur du VUJS. L'idée aussi, c'est de donner envie de travailler avec vous par vos tweets, par vos éléments. Ça peut aussi aider, du coup, la marque employeur pour votre boîte parce que des personnes veulent travailler avec vous. Et puis, il y a l'idée, quand même, d'un point de vue communautaire, d'aider votre audience, d'aider la communauté en partageant ce que vous savez. Pour aller plus loin, je vous invite fortement à regarder ce bouquin-là, Success in Programming, qui est vraiment assez intéressant, qui se lit assez bien, de Frédéric Harper. Voilà, moi, j'ai trouvé quand même des petits tips qui étaient intéressants et c'est là, du coup, via cette conf aussi que j'essaie de traduire. Et puis, dernier point, voilà, un truc que j'avais bien aimé au niveau lecture, c'est que finalement, coder, c'est peut-être que 30% du taf et qu'après derrière, il y a toute la réflexion, la communication, la façon de décider, notre connaissance de certains domaines, que ce soit d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue technique, qui peuvent aider, du coup, à promouvoir l'informatique et montrer, en fait, que, voilà, on n'est pas juste des ours dans une caverne, mais on sait aussi échanger, communiquer et travailler avec les autres. Je tiens à remercier vraiment, sincèrement et chaleureusement, NonJS, parce que ça fait un an, genre pour, enfin, pas jour pour jour, mais quasi, que je n'avais pas joué cette conf, que j'avais joué au Jock Summer Camp l'année dernière. Et du coup, je suis vraiment très, très, très fier de pouvoir la rejouer à NonJS et du coup, je remercie tous les orgas de m'avoir donné la main. Merci. Merci beaucoup à toi, Julien. Je t'applaudis, parce que c'est vrai que là, c'est un peu différent à distance par rapport à du présentiel. Merci à toi, en tout cas, d'être venu pour faire ce talk. Alors, je regarde là si on a des questions. On a du clap-clap de Choni dans le chat. Cool. Je vais laisser le temps aux gens de peut-être poser des questions s'ils en ont et puis moi, par exemple, je vais te demander est-ce que toi, tu as un exemple personnel justement de moments où tu as été approché pour travailler sur quelque chose qui te faisait plaisir et sur lequel tu avais communiqué ? C'est une bonne question. Moi, j'ai deux exemples. Alors après, côté GDE, en fait, on m'a proposé de faire un article sur le médium de Google Cloud directement. Donc, pas sur mon médium personnel, mais vraiment sur le médium Google Cloud qui a quand même beaucoup d'abonnés. Je ne l'ai pas encore fait, mais du coup, on m'a proposé de faire un truc autour de Cloud Run ou autre par rapport à ça. Donc, ça, du coup, c'est quand même assez intéressant d'être approché pour ça. Et puis, l'autre exemple que j'ai, c'est aussi finalement d'être côté GDG. Voilà, donc on a le GDG Nantes. On a créé une espèce de fork et GDG Cloud Nantes plus pour la partie Cloud côté Google. Et ces temps-ci, en fait, on accompagne beaucoup le GDG Cloud à Bijan qui nous a pingé pour qu'on les aide parce que dans l'idée, voilà, les personnes là-bas sont très peu à l'aise avec l'anglais. Et du coup, vu que nos conférences sont majoritairement en français, l'idée en tout cas, c'est à chaque fois les co-organiser ensemble pour qu'ils puissent les repartager du coup à Abidjan. Voilà, c'est des exemples que je trouve assez intéressants là-dessus. Alors, ce n'est pas des approches liées, je ne sais pas moi, à des offres d'emploi, mais je trouve ça quand même intéressant. Ok, c'est cool. J'aurais une autre question, c'est à titre personnel, le fait de, toi, promouvoir ton contenu, qu'est-ce que ça te fait, je dirais, ressentir en fait de savoir qu'il y a peut-être une audience un peu plus large sur ce que tu produis ? En fait, dans l'idée, je ne sais pas comment dire ça, mais maintenant, je le vois plus comme un réflexe. Au début, j'avais un peu de mal du coup. Au début, je me sentais un peu mal et maintenant, je me dis vraiment, ah tiens, j'ai fait un article, il faut absolument que je communique dessus quand même parce qu'en fait, j'ai passé du temps à produire du contenu. Voilà, c'est de l'énergie, c'est des efforts, c'est pas mal de choses et dans l'idée, je n'ai pas envie que ça reste, je ne sais pas, cantonné à une sous-population. Voilà, l'idée, c'est de diffuser le plus largement possible et un des moyens que j'ai trouvé en tout cas, c'est de partager, par exemple, via les réseaux sociaux en essayant de créer une audience autour. Voilà, je ne sais pas si je réponds tout à fait à ta question. Oui, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question, de réponse, pardon. Est-ce que toi, tu voudrais rajouter quelque chose ? Je ne vois pas de questions mais par contre, je vois plein de bravos. Donc ça, c'est cool. Non, comme je l'ai dit, le dernier point, je tiens à vous remercier vraiment. Ça, c'est une compte qui me tient à cœur. J'aurais bien la rejouer ailleurs. Après, voilà, c'est le jeu des CFP, des conférences mais je trouve que c'est vraiment intéressant de prendre conscience de ça et si vous voulez d'ailleurs échanger sur Twitter, sur LinkedIn ou sur Slack de NantesJS ou autre, je serais ravi d'échanger avec vous par rapport à ça. Je sais que c'est des choses qu'on parle beaucoup que ce soit comme j'ai mis en exemple Cassidy Williams ou Alice Pittel sur l'aspect Personal Branding en plus de Frédéric Harper. On voit aussi que l'aspect je dirais d'Evrel intéresse de plus en plus de boîtes pour attirer aussi des talents. Donc voilà, c'est quelque chose où je suis assez ouvert à échanger et à discuter. Alors, on a une question de Jean-Sébastien Roulance et quand on démarre, est-il préférable de se concentrer sur un seul réseau social ? Si oui, comment choisir ? Très bonne question. Moi, j'avoue, alors je parle de mon expérience personnelle. Moi, j'ai commencé avec Twitter parce que je trouvais que la communauté tech sur Twitter, il y avait quand même pas mal de choses et qu'on trouvait quand même des personnes qui étaient très, très suivies. Après, je sais que d'un point de vue pro, dernièrement, LinkedIn marche plutôt bien aussi. Ces derniers temps, j'ai plus d'impression sur LinkedIn que sur Twitter. Après, je n'ai pas vraiment de règles. Je ne connais pas tous les réseaux sociaux, je n'ai pas de Instagram, de TikTok, je n'ai pas de compte Twitch, pas encore. Mais voilà, moi, je dirais Twitter, ça peut être déjà un bon essai de voir un peu ça. LinkedIn peut-être aussi, mais je dirais que LinkedIn, il faut peut-être que ça soit un peu moins technique pour toucher plus de monde. Je ne sais pas. C'est à tester aussi et voilà, test and learn. Ok. On a une question de Shony qui demande justement quand on démarre, un peu la même question, mais vis-à-vis de la langue. C'est-ce que plutôt on va parler peut-être sa propre langue ou est-ce qu'il vaut mieux viser l'anglais pour toucher un plus large public ? Ouais, alors ça, c'est quelque chose aussi que je n'y avais jamais trop pensé, mais déjà, aussi un truc que je n'ai pas dit dans la conf et qui est souvent primordial, c'est quand on est speaker, je prends l'exemple de speaker dans l'exemple, mais ça peut être valable pour d'autres choses. Il ne faut pas hésiter d'abord à commencer peut-être dans sa boîte ou avec un cercle d'amis pour avoir vraiment des retours bienveillants. Peut-être le jouer après dans une communauté locale comme dans le JIS pour peut-être après derrière trouver quelque chose plus, je ne sais pas, national ou international. Donc vraiment, d'y aller étape par étape. Et moi, dans cet aspect-là, j'avoue que de base, je suis plus à l'aise en français. Je voulais plutôt échanger dans un premier temps avec des personnes françaises, voire même au début, en fait, simplement nantaises. Et finalement, après, au fur et à mesure, peut-être détendre et du coup, voilà, je m'essaye de temps en temps à faire des trucs en anglais. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit mais dans l'idée aussi tout à l'heure quand je disais mesurer et puis essayer de donner des objectifs aussi en termes de communauté ou d'impact. Moi, ces deux dernières années, mon objectif, c'était de donner un talk en anglais. Voilà, parce que je faisais pas mal, j'ai déjà fait pas mal de talk mais je n'avais jamais fait de talk en anglais. Et donc, ça fait deux ans d'affilée que j'arrive à faire des talks en anglais et du coup, voilà, c'est cool de se donner aussi des objectifs et de réussir ça à ce niveau-là. Et c'est quoi ton retour sur le fait de faire un talk justement dans ta langue qui n'est pas maternelle ? Ça demande un travail supplémentaire en tout cas pour moi, au moins pour l'intro, souvent, c'est ce qu'on dit de toute façon quand on fait des talks, il faut être vraiment très fort dans les premières minutes. Donc, j'avoue que le début était presque du par cœur. Après, bon, l'accent, est-ce qu'il est pour moi ? Mais globalement, j'ai eu des bons retours. C'est toujours après l'idée du syndrome de l'imposteur. On se dit non, mais les gens, ils ne vont pas comprendre, etc. Puis finalement, moi, ça m'est déjà arrivé de regarder des vidéos d'autres personnes, je ne sais pas, qui ne sont pas forcément natives américaines ou anglaises et qui parlent et je comprends très bien même s'il y a un accent. Donc, en fait, c'est toujours l'idée aussi de vaincre un petit peu le syndrome de l'imposteur et se dire, bon, allez, j'y vais. Et puis, pas hésiter aussi à s'essayer d'abord avec des amis ou une communauté particulière peut-être plus bienveillante qu'un talk en remote où on ne sait pas trop comment les gens vont réagir. Surtout en remote, on ne voit pas les visages. Ok, merci pour ce retour. Alors, on n'a pas d'autres questions. Du coup, je te propose de s'arrêter là et puis, n'hésitez pas, si d'autres questions vous viennent, allez poser dans le chat. Peut-être que Julien, je ne sais pas si tu restes un petit peu ou en tout cas, on peut te contacter comme tu le disais tout à l'heure après sur les réseaux sociaux. Exactement. Et donc, tu as... Ah, il y a une dernière question. Quelle est la limite entre personal branding et le dévoilement de sa vie privée ? Je pense qu'il y a une grosse limite. Bon, là, vous voyez mon fond, mais j'aurais dû mettre un fond à la zoom ou autre pour voir autre chose. En dehors de ça, je pense que personne sur Twitter ou autre a déjà vu une photo de mes filles ou autres. Donc, je ne sais pas, la solution de vie privée, pour moi, tout ce qui est professionnel, alors oui, en fait, il n'y a pas que l'aspect professionnel. C'est-à-dire que je vais pas mal aussi diffuser des choses que je fais pour le plaisir, pour le loisir, mais qui sont liées au monde de la tech. Et ça, c'est parce que je suis un peu passionné, on va dire. J'ai envie, je suis curieux, il y a des choses que je fais de temps en temps qui ne sont pas forcément sur le temps du boulot. Mais après, par contre, tout ce qui est vie privée, oui, ça reste dans la sphère vie privée et je diffuse rien de spécial par rapport à ça. OK. Bon, merci en tout cas pour tes réponses. Je pense qu'on va passer à la suite. Merci. 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 Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Comme Yvonne-Yves voulait préciser plus tôt, on va parler d'accessibilité. Avec donc ce truc qui s'appelle The Sound of Silence, des API web pour l'accessibilité des déficiences visuelles et auditives. Et soyons honnêtes, je suis quelqu'un de privilégié parce que je suis un homme, je suis blanc, je suis jeune, j'ai un salaire confortable dans le développement et surtout, je n'ai aucun handicap quel qu'il soit. Et du coup, c'est cool, je ne vais vraiment pas m'en plaindre. Le problème, c'est que quand on est privilégié, on ne s'en rend pas forcément compte. Et du coup, quand j'ai commencé à développer dans le web, l'accessibilité, les problèmes d'accessibilité, ce n'était pas ma priorité. Et puis, petit à petit, et notamment ces dernières années, on a commencé quand même à en entendre parler. Et donc, j'ai commencé à m'y intéresser et me rendre compte qu'en fait, l'accessibilité, ça nous concerne tous, en fait, et pas une petite poignée de la population. Et l'innovation dans ce domaine avance régulièrement. Et du coup, pour ce talk, j'avais envie de vous présenter un peu les nouveautés et que ce soit au niveau des outils ou même au niveau des API. Mais alors du coup, avant ça, reprenons les bases. Qu'est-ce qu'une déficience ? Selon Wikipédia, une déficience est de substance ou altération provisoire d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. Ce qui, on va se l'avouer, ne nous avance pas beaucoup. Donc, on va regarder avec des cas concrets. On a un tableau ici qui va nous montrer différents types de déficiences, que ce soit des déficiences permanentes, temporaires ou situationnelles. et ces différents types de déficiences vont s'appliquer sur différents sens comme le toucher, la vue, l'audition ou l'élocution. On va prendre un exemple. Souvent, quand on parle de déficiences visuelles, on va penser à une personne aveugle et effectivement, ça représente un type de déficiences permanentes de la vision. Mais on peut avoir deux types de déficiences, notamment si on vient de se casser un bras, on va avoir une déficience temporaire du toucher et on ne pourra utiliser qu'une seule de nos mains. Et donc, certaines applications où on a besoin d'avoir nos deux mains ne seraient plus utilisables. Et on peut même avoir des déficiences situationnelles, comme imaginons un parman qui ne peut plus utiliser son audition pour effectuer certaines tâches. et donc, on ne va pas imaginer un logiciel de caisse enregistreuse qui va envoyer des sons pour prévenir de certaines choses. Car le barman ne pourrait pas les enlever. Mais alors du coup, combien sont concernés ? Selon l'Organisation mondiale de la santé, ça représenterait environ 253 millions de personnes pour une déficience visuelle et 360 millions pour une déficience auditive et déficience permanente. Car effectivement, on ne peut pas calculer les déficiences temporaires. Et 600 millions, ça fait environ une personne sur 10. Ce qui est quand même énorme. Je ne sais pas combien il y a de viewers sur le stream, mais on est statistiquement sûr qu'il y en a plusieurs qui vont avoir une déficience visuelle ou auditive. Selon les dernières estimations, il y a deux à trois fois plus deux personnes qui ont une déficience visuelle et auditive et deux personnes qui utilisent Internet Explorer. Optimiser nos sites Internet sur Internet Explorer plutôt que sur de l'accessibilité. Mais du coup, maintenant qu'on sait qu'on représente beaucoup de monde, on va se poser la question comment faire pour rendre notre application accessible ? La référence de l'accessibilité. C'est les WCAG. qui sont les WCAG. C'est le Web Consent Accessibility Guidelines qui ont été mis en place par le WAI Web Accessibility Initiative qui est un sous-groupe du W3C World Wide Web Consortium qui définit les standards dans le web. Les WCAG, c'est un ensemble de règles qui vont être applicables à toute application pour définir son niveau d'accessibilité. Ça va partir du niveau A pour le minimum requis d'accessibilité au type A où on va être sur du high level au niveau de l'accessibilité. En tout, il y a 78 règles guidelines réparties entre les trois niveaux pour définir l'accessibilité d'une application. Ça va être du simple texte alternatif sur une image ou à la longueur des timeouts des notifications et alertes, par exemple. Ça, c'est 78 règles du WCAG. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est à quel point sommes-nous nuls ? À votre avis, quel est le pourcentage de sites ayant au moins une erreur WCAG ? Je vous donne 10 secondes. Le pourcentage de sites qui a au moins une erreur d'accessibilité sur au moins sa home page. Vous allez vous dire 60 ou 80 % c'est déjà pas mal. Non, la réponse c'est 98,1 % des sites internet qui ont au moins une erreur WCAG. C'est une étude qui a été faite par WebAIM qui est une organisation non gouvernementale américaine à but non lucratif qui a analysé un million de sites internet et a essayé de trouver quelles étaient les erreurs d'accessibilité. Ce qui est en plus impressionnant, c'est que c'est que les erreurs qui sont détectables donc potentiellement on a encore plus d'erreurs que 98,1 %. Mais donc ces erreurs-là desquelles sont-elles ? Si on continue de regarder cette étude WebAIM ils ont défini les erreurs les plus communes. L'erreur la plus commune ça va être le problème de contraste. 86,3 % des sites internet ont un problème de contraste entre du texte et la couleur de fond. Alors que pourtant ça pourrait être évité très facilement par exemple on peut utiliser un site comme rmycolorsaccessible.com où on va définir la couleur de fond la couleur du texte qu'on va vouloir utiliser et la couleur du fond et ça va nous dire si ça respecte les règles double A triple A ou pas du tout. Par exemple imaginons que je veux mettre du vert sur du bleu là on est d'accord qu'on n'arrive pas à voir. Si on fait du vert sur du orange tous d'entre vous qui n'auront pas de déficience visuelle vous allez pouvoir lire mais ça ne respecte pas les règles double A et triple A des WCAG car il y a un contraste seulement de 2,6. Et si on essaye par exemple du bleu sur du orange ça nous donne un look très équipe de basket américaine et bien là il va nous dire que oui ça respecte le contraste nécessaire pour l'accessibilité mais seulement pour le texte supérieur à 18. Voilà donc ça c'est un exemple d'outil qu'on peut utiliser pour s'assurer que le contraste de nos sites internet soit suffisant. Qu'est-ce qu'on va voir comme erreur les plus communes suivantes ? Deuxième erreur la plus commune ça va être le manque de texte alternatif sur les images. Ça ça représente 66% des sites internet. Et le problème c'est que quand on a une déficience visuelle et qu'on va par exemple utiliser un lecteur cran on va pouvoir par exemple tomber sur ce html là qui dit et là alors que je m'y attendais le moins je me retrouve face à face avec ça page qui s'appelle img underscore 84 0 33 point png donc on est d'accord qu'on n'a aucune idée de ce que c'est alors que pourtant c'était mon chat et oui si on avait rajouté sur l'image alors on peut passer la blague aussi pour les personnes qui ont qui ont des problèmes qui vont utiliser un lecteur d'écran et donc ça va faciliter la compréhension de votre contenu troisième erreur la plus commune ça va être les liens vides souvent ça va être dans des applications on va avoir des liens qui vont en fait être des icônes et par exemple le cas ici on a un icône une image default user mais on n'a aucune idée de ce que c'est en rajoutant la blague alt sur l'image le lien va être compris par les lecteurs d'écran comme étant un lien allant vers une page de profil beaucoup plus clair encore une erreur missing form labels donc ça ça va être des oublis de labels sur les inputs HTML si vous n'avez vraiment pas envie de mettre un label parce que ça ça ne va pas avec ce que vous a donné votre designer vous pouvez utiliser l'attribut aria-label égal et donc là vous mettez le label on va aussi retrouver empty buttons qui est à peu près la même chose que empty links et enfin et ça c'est ma préfet pour le côté un peu burlesque missing document language c'est quand vous oubliez de rajouter l'attribut langue à votre balise HTML ça peut être un peu illusoire de se dire oui bon voilà j'ai juste on peut comprendre avec le texte qu'il y a dans le site mais en fait je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire lire à Google Translate du texte en anglais mais avec la voix française et là on se retrouve quand on fait ça à avoir un accent très horrible qui essaye de parler de l'anglais mais avec un accent français et bien dites-vous que on va avoir parfois des lecteurs d'écran lire une page web mais ce lecteur d'écran ne va pas avoir aucune idée de quelle est la langue sur cette page et donc va essayer par exemple de lire une page anglaise mais avec une voix française car il aurait été configuré en français tandis que s'il avait vu que la page était en anglais il aurait pu changer de voix et changer d'accent donc voilà pour la dernière erreur des plus communes maintenant qu'on a vu ça qu'il y avait donc 78 règles qui étaient très peu appliquées on va se dire ok comment je fais pour les appliquer parce que ça va prendre du temps c'est ce qu'on se dit souvent ça va prendre du temps de faire de l'accessibilité sur mon application et bien heureusement on va pouvoir utiliser certains outils comme par exemple ESLint pour nous faciliter la vie ESLint va avoir différentes règles préconfigurées pour vérifier par exemple que vous mettez bien du texte alternatif sur vos images que vous mettez bien la tribu langue sur votre balise HTML etc etc et si c'est encore trop de temps de chercher les bonnes règles vous allez même trouver des plans qui rassemblent ces règles pour votre framework préféré on peut le retrouver ici avec React mais aussi ici avec VueJS et il y en a pour quasiment tous les langages je me suis perdu ESLint donc ça va être de l'analyse seulement statique de votre code ça ne va pas suffire pour vérifier que votre application est accessible ne serait pour les contrastes et donc pour ça on va utiliser d'autres outils notamment on va commencer à regarder Microsoft Accessibility Insights Microsoft Accessibility Insights fraîchement lancé en décembre 2018 ça commence à faire un an et demi un peu plus c'est une extension de navigateur qui va permettre de vérifier l'accessibilité d'une application web pour ça ça se démarre en toute simplicité et ça va permettre donc de vérifier en même pas 5 minutes que la plupart des règles WCAG sont respectées et il va aussi nous aider avec des helpers visuels et avec des explications pas par pas de comment vérifier toutes les règles WCAG et donc avec cet outil on s'assure d'avoir 100% des règles respectées et je vais vous en faire la démo alors je ne sais pas s'il y a certains fans de League of Legends parmi vous mais donc ça c'est un site qui s'appelle Loli Sports qui va en fait indiquer tous les matchs à venir de la scène e-sportive de League of Legends et donc on va regarder est-ce que ce site est accessible pour ça j'ai l'extension Accessibility Insights et je vais lui demander de faire un fast pass donc là il regarde et il vient de m'indiquer il y a des problèmes d'accessibilité il y en a pour exact 127 principalement des problèmes et il m'indique sur quel élément et comment les corriger ici ça va être des problèmes au niveau des images qui n'ont pas de texte alternatif et ce qui est intéressant c'est que si je reviens sur la page il va nous indiquer plein d'helpers visuels pour nous dire où est-ce que l'image a un problème et là on peut voir que toutes ces images-là ici n'ont pas de texte alternatif ça c'est une première chose deuxième chose il va aussi pouvoir nous aider avec le contrôle de la page et le déplacement dans la page en utilisant la tabulation ça c'est quelque chose qui est très utilisé aussi par des personnes qui n'ont pas forcément des déficiences visuelles ça va être d'utiliser la touche tabulation pour passer d'un lien à l'autre dans une application et ça va permettre donc d'aller rapidement à l'endroit indiqué et grâce à Accessibility Insights on va pouvoir voir quel est le parcours effectué en appuyant sur tabulation exemple on voit ici que ça commence tout en haut à gauche puis si je réappuie sur tabulation il va sur le lien suivant et ainsi de suite ça continue on voit que donc on se balade dans la page avec la tabulation et ce qu'il faut vérifier pour s'assurer que l'application web soit bien accessible c'est que la tabulation suive une logique pour ne pas faire perdre de temps à l'utilisateur notamment première chose à vérifier c'est que ça passe par le menu principal avant de passer sur le reste puis une fois que c'est sur le reste on va vouloir avoir un ordre logique là on peut voir qu'il y a peut-être un petit problème parce qu'au niveau du contenu au lieu d'avoir une lecture classique de gauche à droite de haut en bas le parcours avec tabulation dans ce site internet se fait de haut en bas puis de gauche à droite et donc à vérifier s'il n'y a pas un petit souci d'accessibilité voilà pour le fastpass on peut aussi faire une deuxième chose ça va être donc l'assessment où là on va vérifier vraiment tous les niveaux d'accessibilité règles WCAG et à chaque fois pour chacune de ces règles il va nous expliquer comment vérifier nous-mêmes manuellement pour voir si ça passe ou ça ne passe pas l'accessibilité voilà pour Accessibility Insight deuxième outil intéressant ça va être Lighthouse alors Lighthouse pour ceux qui connaissent ça a été fait par Google à la base c'était une extension maintenant ça a été carrément intégré dans Chrome et donc ça permet de faire des audits d'une application web pas seulement pour l'accessibilité ça va aussi faire de la performance des bonnes pratiques du SEO et même du PWA de Accessibility Insights Lighthouse ça a été fait vraiment pour être de manière automatisée et ça va donner un score dans chacune de ces catégories souvent la plupart des sites internet on va trouver ce genre de performance donc 27 en performance 76 en accessibilité 69 en bâtisse et 92 en SEO ça c'est je crois que c'était sur le site d'une conférence concurrente mais je ne citerai pas le nom et évidemment le mieux c'est d'essayer d'atteindre les 100% partout ce qui va être intéressant avec Lighthouse c'est qu'on va aussi pouvoir télécharger le moteur de Lighthouse pour le faire fonctionner en dehors et notamment avec de l'intégration continue on va pouvoir dans notre processus d'intégration continue s'assurer qu'il y ait un check d'accessibilité et qu'on ne puisse pas par exemple merger notre branche sur Master tant que l'accessibilité n'est pas 200% et là encore je vais vous faire une petite démo si on revient sur le site Lollisport voilà et on va aller chercher dans l'onglet Lighthouse je vais mettre un petit peu plus gros pour qu'on voit bien en allant dans l'onglet Lighthouse il va nous demander que quelles sont les catégories qu'on va vouloir vérifier nous on va vérifier toutes ces catégories là et sur desktop générer le rapport Lighthouse va recharger pour vérifier donc ces différentes catégories de quelques secondes on y est presque d'accord et donc là on peut voir que ce internet a des performances accessibilité et best pratiques SEO moyennes ça peut être carrément mieux ce qui va nous intéresser donc ça va être la partie accessibilité donc on va aller directement dessus et donc il va nous redire les mêmes choses que tout à l'heure c'est à dire que l'image la plupart pas mal d'images n'ont pas de texte alternatif on a aussi un problème avec certains liens qui du coup n'ont pas de nom et donc c'est aussi compliqué de comprendre ce qu'ils sont si on n'a pas accès à l'image qui se cache derrière et aussi encore d'autres soucis donc ça ça va être intéressant parce que déjà c'est intégré à Chrome donc c'est très rapide à lancer et comme je vous ai dit on peut aussi dans son intégration continue et ça je vais vous le montrer donc pour ça on commence par faire un npm install j'ai de lighthouse ci je ne vais pas le faire ce serait un peu long je l'ai déjà fait lighthouse ci on indique le site internet et on peut aussi préciser si on veut vérifier toutes les catégories ou une seule ici on va seulement regarder l'accessibilité on va préciser qu'on veut absolument que ce soit à 100 vous pouvez aussi configurer de dire minimum un score de 90 non nous on veut un score de 100 on veut le best au niveau accessibilité on lance ça et idem il va faire au bout de quelques secondes ça va soit être en succès soit en fail ce qui va être très pratique donc pour vous mettre dans votre intégration continue voilà là on peut se rendre compte que ça a fail super hop je vais repasser ici donc là je viens de vous présenter plusieurs outils et c'est sympa mais je trouve que ce talk commence un petit peu à manquer de code et heureusement je vais maintenant vous montrer trois api html et javascript qui peuvent aussi intervenir dans l'accessibilité premièrement ça va être la speech recognition api comme son nom l'indique cette api va permettre de retranscrire les phrases que j'énonce dans le micro et vous l'aurez sans doute compris c'est cette api que j'utilise au sein même du support de ce talk pour le rendre accessible aux personnes possédant des déficiences auditives voilà comment il fonctionne premièrement on va utiliser const speech égale new speech recognition donc on instancie speech recognition on va indiquer quelle est la langue forcément si on écoute du français ou de l'anglais il faut préciser pour que ce soit plus adapté j'ai indiqué que je voulais une écoute continue donc pas seulement un mot ou une phrase mais vraiment pendant vraiment continue et là où c'est intéressant aussi c'est que je lui ai demandé à obtenir les résultats intermédiaires et donc c'est pour ça que j'imagine vous avez commencé à lire en dessous les sous-titres de ce que je disais parfois il va écrire des mots qui n'ont rien à voir et quelques secondes plus tard avec les mots qui suivent il va comprendre ce que j'étais en train de dire et donc il va me réindiquer ah non en fait c'est ça que tu étais en train de dire et donc il va se corriger grâce à ça ensuite on rajoute un handler sur onresult pour avoir les informations il nous donne pas mal d'informations là donc c'est un petit bout de code qui permet juste de récupérer le texte c'est ce qui m'intéresse et enfin on fait speech.start et c'est tout grâce à ça on peut rajouter de la reconnaissance de voix dans n'importe quelle application web et c'est très intéressant deuxième API ça va être la speech synthesis API c'est l'autre nom qu'on va utiliser pour cette fonctionnalité ça va être souvent le texte to speech voilà et donc pour changer c'est pas moi qui vais vous parler de cette API mais ça va être Thomas bonjour moi c'est Thomas et je suis une voix synthétique associée à l'API il existe d'autres voix comme la mienne et je vais vous expliquer comment les utiliser grâce à l'API speech synthesis tout d'abord il faut récupérer la liste des voix disponibles avec la voice puis on sélectionne la voix qui nous convient ensuite il faut créer une nouvelle instance de speech synthesis uterraine on lui donne en paramètre le texte on lui assigne ensuite la voix choisie et optionnellement le ton et la vitesse de la voix enfin il nous reste à donner notre instance de speech synthesis uterraine à l'API speech synthesis avec la méthode speak et voilà cette API est disponible sur la majorité des navigateurs web sauf internet explorer bien sûr merci de m'avoir écouté je vais maintenant laisser Thibaut continuer sa présentation on va maintenant passer à cette troisième API c'est les sous-titres dans les vidéos HTML5 sous-titres on poste sous-titres pour reculer des films ou séries dans des langues étrangères mais ce n'est pas la seule utilité pour revenir sur les différents types de déficience un cas que l'on peut régulièrement rencontrer c'est la déficience visuelle situationnelle par exemple quand on va regarder une vidéo dans les transports en commun et qu'on a oublié ses écouteurs par exemple et bien là on va vouloir regarder la vidéo sans le son parce qu'on ne peut pas et on a envie d'avoir pour comprendre ce qui se passe et donc pour Stalk je vais prendre l'exemple d'une vidéo tirée du film qui s'appelle Saintel qui est un open movie créé par la Blender Foundation pour rajouter la vidéo à mon application j'utilise une balise vidéo en donnant les différentes sources aux différents formats et je vais aussi rajouter des tracks l'applice track qui permet de donner les sous-titres et de les donner effectivement si on le souhaite dans plusieurs langages ces tracks ça va être au format web VTT qui ressemble à ça donc c'est quelque chose d'assez lisible avec les différents numéros de phrases à quel moment dans la vidéo ça commence quand elle est etc etc et donc voici ce que ça donne par exemple avec une vidéo HTML5 sans utiliser de player javascript flash ou quoi que ce soit là on peut voir que j'imagine vous n'entendez pas le son mais vous comprenez ce qui se passe grâce à ses sous-titres pour l'instant c'est encore un peu jeune mais on a possibilité en CSS on a la possibilité en CSS de rajouter différents attributs je crois qu'on peut par exemple changer la couleur du texte on va mettre quelque chose de bien pétant genre du cyan et donc cette API native va commencer à avoir beaucoup de choses que les faisaient que ce soit en flash ou en javascript et tout ça mais qui n'étaient pas forcément aussi accessibles que peut l'être le natif on arrive à la conclusion au niveau de la conclusion plusieurs petites choses à dire premièrement l'accessibilité ça ne s'invente pas ce qui est important c'est de suivre justement ces standards notamment les WCAG qui travaillent par des personnes expertes dans le domaine et qui ont indiqué ces règles pour nous aider sur nos applications et donc c'est très intéressant je me dis qu'on a parlé légèrement la législation a pas mal évolué ces dernières années et notamment il y a une directive européenne pour l'accessibilité web qui indique que tout site public qui a été créé après le 23 septembre 2018 et ce avant aussi maintenant doivent être accessibles WCAG double A c'est la loi ça doit être ça et ce qui est aussi intéressant de savoir et ce que jusqu'à peu j'ignorais aussi c'est qu'en France on avait déjà une loi qui obligeait les sites publics mais aussi les entreprises de plus de 250 millions de chiffres d'affaires à être accessible avec l'équivalent des WCAG françaises je crois que c'est RGAA et ça c'est depuis 2005 et donc cette obligation elle est là depuis 2005 et pourtant je pense que de nombreux sites et de grands groupes n'est pas encore suffisamment accessible et troisième chose l'accessibilité souvent quand on entend parler ça va être le dernier truc qu'on fait juste avant de mettre en production et c'est la pire des choses à faire ce qui est important avec l'accessibilité c'est de le penser dès le début que ce soit intégré dans vos process que le plus possible vous fassiez tester avec des utilisateurs qui ont des déficiences visuelles ou auditives c'est eux qui vont vous apporter le plus gros feedback et c'est aussi l'intérêt de Lighthouse CI que je vous ai présenté vous pouvez l'intégrer dans votre process de développement pour vous assurer que tout au long du processus vous respectez au moins le minimum de Lighthouse CI que vérifie Lighthouse CI Merci de m'avoir écouté j'espère avoir fait un bon tour d'horizon de l'accessibilité moderne et des différentes applis qu'on peut utiliser Merci Thibaut Bravo pour ce talk On va laisser le temps aux gens de poser leurs questions mais déjà j'ai quelques petits retours à te partager alors il y a eu un gros succès sur la petite démo avec Thomas avec des petits emojis ça a plu a priori et comme on l'avait dit un petit peu avant le talk c'est vrai que tu es dans des conditions un peu particulières où tu n'as pas forcément la connexion internet optimale mais quelqu'un a fait remarquer que depuis le début les sous-titres étaient plutôt bien pour ne pas être peinés par les coupures et comme quoi ça montre l'utilité de l'accessibilité pour tout le monde Exactement Alors moi j'aurais une question pour toi c'est est-ce que tu as déjà eu l'occasion de travailler sur des projets où l'accessibilité était mise en avant en fait par les gens alors pas que les développeurs mais aussi par comment dire les personnes un peu plus dans la hiérarchie Oui effectivement jusqu'à il y a quelques semaines j'étais chez un client qui a une assurance française non une mutuelle oui une assurance mutuelle française et qui en fait a décidé que l'accessibilité était un point important de sa plateforme qui était une plateforme d'ailleurs interne donc pour ses salariés et qui du coup a mis en place un référent accessibilité externe des développeurs mais qui du coup était aussi présent pour s'assurer que durant tout le processus et pas seulement à la livraison l'accessibilité soit présente et cette personne là est très utile parce que en fait elle va être aussi le relais avec des utilisateurs qui avaient justement des déficiences visuelles ou auditives et du coup faisait des démos spécialement pour ces utilisateurs là et nous donnait des feedbacks très constructifs sur ce dont on devait améliorer voilà donc c'est encore une fois je reviens sur le fait que c'est très important de tester en réel avec des utilisateurs qui ont ces besoins là et du coup juste si tu pouvais apporter une petite précision cette personne là dans le cycle de développement elle intervenait à quel moment cette personne là elle alors elle a commencé à intervenir à peu près au milieu du pro c'est à dire à peu près au moment on a commencé à avoir quelques utilisateurs et notamment certains qui comment dire ouais c'est en fait au moment où on a commencé à bêta tester l'application ce qui déjà à mon avis est un petit peu tard mais c'était aussi à ce moment là que donc les hiérarchies se sont se sont intéressées à ce à ce besoin d'accessibilité et donc le fait que ce soit dès les premiers utilisateurs ça nous a permis de le faire suffisamment tôt et pas genre un mois avant la mise en production ok on a une question de Claop quelle est ton opinion sur les certifications accessiweb et opcast pour aller plus loin alors pour être honnête je ne les connais pas donc je ne pourrais pas parler de celles-là en particulier à mon avis l'accessibilité c'est pas une qui peut être certifiée dans le sens un tampon posé par un organisme à mon avis c'est quelque chose de vivant avec l'application avec le produit qui s'adapte justement avec ses utilisateurs et donc comme je crois que j'avais vu passer ça il y a quelques temps on peut faire une application qui va être 100% accessible comme il faut qui va vérifier toutes les règles effectivement mais qui en fait dans son utilisation réelle par les utilisateurs ne va pas du tout être utilisable et accessible en fait c'est un peu le paradoxe dans le sens où les règles c'est bien c'est le minimum mais c'est pas suffisant et donc j'ai peur et encore une fois je ne veux pas dire du mal de ces certifications mais j'ai peur que la certification ça soit une sorte de validation posée et puis ensuite hop on ne fait plus rien et ça nous exemple de responsabilité là-dessus voilà c'est la façon dont je vois les choses il y a Cloud qui nous rajoutait aussi qui confirme que le plus tôt on implique ce genre de profil est le mieux et il disait notamment dès les premières maquettes oui effectivement c'est vrai que je pense que ça doit être très lié et avec les développeurs mais effectivement aussi énormément avec les designers UX et UI il y a Shoney Arima qui du coup en pensant sur ce sujet de maquettes il dit est-ce que tu connais des outils qui permettraient de travailler ces sujets au moment voire avant de ce que l'on pourrait appeler le maquettage je ne suis pas même si je fais une présentation sur l'exécité je ne me considère pas du tout comme expert là-dessus je n'ai pas assez d'expérience sur le sujet et en plus de ça je suis seulement développeur donc sur toute la partie maquettage et sur la partie gestion de projet je n'ai pas suffisamment de connaissances pour pouvoir conseiller là-dessus et c'est pour ça que là j'ai plutôt parlé des outils techniques pour nous aider ok moi j'aurais une question un petit peu plus moins technique qui serait plutôt selon toi quel serait le meilleur moyen de sensibiliser les gens de notre entourage au sujet de l'accessibilité en fait j'avais discuté justement avec une des des autrices des RGAA qui est donc la transition des WCAG en loi française plus ou moins et on avait eu un petit débat là-dessus où en fait soit on considère que l'accessibilité le minimum légal d'une application où c'est c'est comme ça l'accessibilité il faut que notre site soit accessible c'est comme si on disait bah tiens notre site est accessible que pour les plus de 50 ans on se dirait bah non c'est pas logique pourquoi on supprimait une partie de la population et donc l'accessibilité peut être considérée aussi comme ça pour se dire bah même si ça nous concerne pas il faut que ça le soit voilà et l'autre vue qu'on peut avoir et dont j'ai parlé un peu plus tôt c'est l'accessibilité effectivement il y a des personnes qui ont des déficiences visuelles ou additives permanentes mais on peut aussi dans notre vie avoir des déficiences temporaires ou situationnelles et donc l'accessibilité c'est vraiment ça nous touche vraiment tous et je crois que j'ai répondu à la question mais je sais plus si je me suis perdu en cours non non c'est une réponse très bien et ben je ne vois pas d'autres questions donc bah merci Tibor en tout cas pour ton temps et d'être venu partager avec nous sur ce sujet moi personnellement il me tient beaucoup à coeur et j'aime bien quand on a des propositions sur le sujet et je pense que c'est aussi de notre responsabilité en tant que développeur d'y faire attention et ben merci à Nandiles de m'avoir donné cette opportunité de parler de ce sujet bah parfait et puis bah du coup je pense que on va pouvoir bah alors je précise t'as plein de plein de merci je vais vous reposter dans le dans le comment dire le chat l'URL pour donner des feedbacks à Thibaut mais aussi à Julien donc c'est l'URL globale c'est pour ceux qui n'y auraient pas pensé ceux et celles qui n'y auraient pas pensé donc n'hésitez pas en fait c'est vraiment toujours utile sur une présentation de savoir peut-être les points qui n'ont pas été clairs pour vous qui pourraient être améliorés mais aussi de dire qu'est-ce qui vous a plu pour que la personne sache ah bah oui ça c'est pas mal dans mon format peut-être que je vais continuer à persévérer dans cette direction ou même tout simplement pour dire que vous avez apprécié ça fait toujours chaud au cœur quand on fait un talk voilà et puis bah du coup je pense qu'on va pouvoir pouvoir se quitter là et merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce meetup et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...